Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une vidéo consacrée à la prochaine réédition des éditions Vox Gallia. Alors je sais que vous êtes nombreux à nous rejoindre depuis quelques temps, depuis la vidéo de mon émission chez Adrien Abosi sur Radio Athéna, d'ailleurs je le remercie de m'avoir invité. Donc je vais vous réexpliquer très brièvement comment ça se passe lorsqu'on commence à réfléchir, à travailler sur la prochaine réédition. Je vous propose trois livres que je souhaite rééditer. Dans un premier temps, ce sera à vous de choisir le livre que vous souhaitez voir réédité en premier, et par la suite, si tout se passe bien, les deux prochains livres seront réédités fin 2020 normalement. Parmi ces trois livres, le premier que je veux vous présenter, c'est dans la continuité des grands capitaines du Moyen-Âge. Le premier que j'ai sorti concerne Bertrand Duguay-Clin. Donc le second que je souhaite vous proposer, c'est sur deux vies. Deux vies de grands capitaines militaires du Moyen-Âge, deux grands connétables. Il s'agit de Mathieu II de Montmorency et de Gaucher de Châtillon. Alors pour ces deux capitaines, nous sommes au début du XIIIe siècle, fin XIIe, début XIIIe siècle pour Mathieu II de Montmorency. Donc à travers sa vie, vous allez vous replonger dans des grandes batailles très importantes dans l'histoire de France, à savoir la bataille de Bouvines et aussi la croisade contre les Albigeois au début du XIIIe siècle. Donc vous allez être immergé avec le point de vue d'un chevalier, d'un grand capitaine. Donc ça va être un point de vue vraiment différent dans la même idée que la vie de Bertrand Duguay-Clin. Vous allez découvrir ce que c'est que la bravoure, ce que c'est que la fidélité, ce que c'est que les batailles à cette époque-là. Et ensuite, donc toujours dans le même livre, ce sera la vie de Gaucher de Châtillon. Là nous sommes à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe. Donc vous allez encore une fois découvrir la continuité dans le courage chevaleresque de la fin du Moyen-Âge. Nous sommes sous Philippe III le Hardy, Philippe IV et puis Louis X le Hutin. Donc vous allez découvrir des grandes batailles qui concernaient principalement les royautés d'Espagne, mais aussi l'affrontement que Philippe IV a fait endurer à Boniface VIII. Donc Gaucher de Châtillon était aux premières loges en tant que connétables de France. Les deux étaient connétables de France, qui a eu un grand grade militaire à cette époque-là. Donc avec ce livre-là, je souhaite vous faire découvrir la chevalerie de la fin du XIIe au début du XIVe. Et vous allez vous replonger dans des grandes batailles de l'histoire de France. Et c'est un livre vraiment fascinant et ce sont des vies fascinantes. Voici pour le premier livre. Le second livre que je vous propose de découvrir concerne la vie de la bienheureuse Isabelle de France, la sœur de Saint-Louis, la fille donc de Louis VIII et de Blanche de Castille. Nous sommes au XIIIe siècle. Ce sera Isabelle de France qui va fonder l'abbaye royale de Longchamp, près de Paris. La vie d'Isabelle de France est assez particulière dans le sens où, dans les débuts de sa vie, son père, Louis VIII, souhaitait l'avoir mariée à Hugues de Lusignan, le comte Hugues de Lusignan. Ce mariage ne se fera pas. Par la suite, le pape, qui était en confrontation avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II, avait proposé qu'Isabelle de France se marie au fils de l'empereur, au fils de Frédéric II. Ça ne se fera pas également. À un moment, elle a fait le choix de rentrer dans les ordres et donc de fonder l'abbaye royale de Longchamp. Et donc, ce livre de l'abbé Bernard, le chanoine d'Avignon, que je vous propose, retrace toute la vie spirituelle de cette femme incroyable d'humilité, de simplicité. Et donc, c'est ce que je vous propose, de découvrir la vie de cette femme qui n'a pas laissé une trace très importante dans l'histoire de France, mais sa vie mérite d'être connue parce que c'est un apprentissage de piété incroyable. Et j'aimerais vous le proposer, j'aimerais que vous découvriez qui est à l'image de son frère Louis IX, Saint-Louis. Le troisième livre concerne le mouvement communal en France au Moyen-Âge d'Edmond de Molins, qui est un auteur du XIXe siècle. Alors, le sous-titre du livre dit tout sur son contenu, selon moi, puisqu'il est intitulé « Essai sur la création, le développement et la chute des libertés publiques en France ». Vous comprenez tout sur le contenu du livre quand vous lisez ce sous-titre. Le mouvement communal est très important, souvent méconnu en France. Vous allez découvrir l'organisation de la société au Moyen-Âge, une organisation qui a fonctionné pendant des siècles, qui a plutôt bien fonctionné. Vous allez voir comment justement cette société est organisée. Vous allez découvrir que les personnes vivant à cette époque-là étaient infiniment plus libres que ce que l'on peut imaginer aujourd'hui. Donc, à travers ce livre, vous allez découvrir l'ascension du mouvement communal, de la création, l'ascension et un peu le déclin de ce mouvement, les raisons. Et c'est un livre très important qui a un petit peu ma faveur. Mais j'aimerais vraiment le sortir pour que les gens arrêtent d'avoir des idées préconçues sur la façon dont vivaient les gens à cette époque-là. Loin d'essentialiser, mais de bien comprendre que c'était infiniment plus libre qu'aujourd'hui, par exemple. Les trois livres que je vous propose, en insert, normalement, je vous ai ajouté la table des matières de chaque livre pour que vous puissiez découvrir avec plus de précision ce que comportera chaque livre. Ce que je vous demande, c'est très simple, c'est de cliquer sur le lien en bas de cette vidéo et ça vous emmènera sur un sondage. Et ce sera à vous de choisir en votant tout simplement pour le livre que vous souhaitez voir réédité. Je vous ai également mis un petit espace pour que vous puissiez me dire quelque chose, si vous avez quelque chose à me dire, des précisions à me demander ou autre chose, peu importe, vous faites ce que vous voulez et de vous renseigner, si vous ne l'avez pas déjà fait, votre adresse e-mail pour que je puisse vous envoyer les prochaines étapes de conception du livre et évidemment de la sortie du livre que vous aurez choisi. Voilà ce que je vous demande aujourd'hui. Ce sera la dernière réédition de l'année 2019. Je vous dis merci beaucoup de me suivre. Portez-vous bien et vive la France. Salut !